Jean Reno s'est rendu, le 8 janvier 2024, à l'avant-première du film en plein vol, organisé à New York. Il était accompagné de son épouse, Zofia Borouka dont il est toujours très amoureux. La suite après la publicité de l'action et du rire prochainement sur vos petits écrans. Le vendredi 12 janvier 2024, Netflix met en ligne, pour ses abonnés, le nouveau film de F. Gary Gray, Men in Black, International, Fast and Furious 8 intitulé en plein vol. Mais certaines personnes ont pu regarder les premiers épisodes avant tout le monde puisqu'une première a été organisée, le 8 janvier, en Amérique, au Lincoln Center de New York. Le film en plein vol raconte l'histoire d'un voleur d'œuvres d'art qui prépare, avec son équipe de choc, un casse impossible. Leur but, subtiliser un demi-milliard de dollars en or à bord d'un avion en plein ciel. F. Gary Gray, le réalisateur de ce projet fou, a retrouvé son équipe ainsi qu'une poignée d'invités. Étaient ainsi présents, au Lincoln Center de New York, Kevin Hart, Ursula Corbero, Gugu Mbassaro, Samantha Barry, Neil deGrasse Tyson, Holly Green, Jacob Batalon, Billy Magnusson, Younji Kim, Patricia Braga, Jordine Lurie, Antoinette Messam, Neil deGrasse Tyson, Herbonnet Gabriel, Ben Gorman. Audrey Chon, Patricia Braga, Joe Gatto, Charlie McLeod, Sam Washington, Gabriel et Sunny Austin, Brian Smiley, Tarine Delany, Daniel Kounka ainsi que Robin Arzon. Jean Reno, qui est son épouse Zofia Boruca, Jean Reno, qui a l'habitude de tourner Outre-Atlantique, a lui aussi un rôle dans le film en plein vol. Le comédien, qui incarne Jorgensen, a ainsi assisté à l'avant-première new-yorkaise du long métrage auprès de sa discrète épouse Zofia Boruca. Il est bien rare de voir le mannequin britannique au bras de son mari. Les tourtereaux se sont mariés le 29 juillet 2006 et ont eu deux enfants ensemble, Cielo en 2009 et Dean en 2011. Avant elle, l'acteur de 75 ans avait été marié à deux reprises, avec Geneviève de 1977 à 1991 et avec Nathalie Dishkiewicz dont il a divorcé en 2001. En 2010, Hylène H.E. accent aiguë citait d'ailleurs pas à comparer toutes les femmes de sa vie. Je ne dis pas ça pour blesser qui que ce soit, mais Zofia est la femme avec qui je parviens enfin à un échange total, admettait-il dans les colonnes du magazine Paris Match. Sans doute le secret de la longévité du couple. La suite après la publicité La suite après la publicité Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501